En fait, l'indépendance, vu que le président de la République avait délocalisé l'événement dans les différentes villes du pays, l'événement s'est déroulé à Cancan, à 600 et quelques kilomètres de Conakry. Donc du coup, tout ce qui était à Conakry voulait suivre encore l'événement en lèvre, mais ils se disent carrément avec la télévision nationale, déjà c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé, donc ils se disent « moi, c'est un truc qui est impossible ». Donc je suis anticipé les choses très tôt, on a préparé le matériel à temps et ils sont partis s'installer 4 jours avant le jour J. Donc 4 jours avant le jour J, nous avons commencé à faire des émissions en direct pour informer les gens d'abord que l'événement serait transmis en direct, mais que nous faisions encore des émissions au beau milieu même du stade, là où l'événement devrait se déroulé, pour les montrer carrément que c'est une chose qui sera possible. Nous avons pu faire ces émissions pendant 4 jours et le jour J, tout le monde était braqué devant West Africa TV. Donc du coup, nous avons pu faire un partenariat encore avec la télévision nationale, ils ont récupéré le signal de West Africa en injectant au niveau de la RTG. Donc du coup, ça a été une première chose de retransmettre la fête nationale en direct, sinon ils partaient toujours à Ristre et puis venir diffuser. Très bien, et donc M. Bakayoko, ce qu'on peut retenir de ce passage concernant justement tout cet écosystème médiatique est un peu l'aspect de ce message que vous avez voulu transmettre, la jalousie qui s'installe entre les acteurs du milieu, mais qui peut également virer dans un sens carrément positif, parce que tout à fait il faut être solidaire dans ce métier, il faut s'entraider afin de pouvoir grandir ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, par rapport à ce que vous avez dit tout de suite, je me suis demandé alors quel est le conseil que vous pouvez prodiguer aux jeunes qui veulent se lancer dans le domaine soit de réalisation d'écrites vidéo ou cinématographiques, ou également dans le domaine télévisuel. Qu'en dites-vous par rapport à ces financements, de ces projets et les institutions qui accompagnent ? Comment se passe le soutien à ce niveau ? Bon, je commencerai d'abord par le soutien et terminer par le conseil. Bon, côté soutien, j'avoue que pratiquement il n'y en a pas du tout. C'est un truc que les gens ne considèrent pas trop, parce qu'ils ont les moyens. Donc, ils ne soutiennent pas assez ceux qui sont dans le milieu ou deux visières. Donc, pratiquement tous ceux qui sont dedans, c'est des gens qui évoluent à des fonds propres ou qui se débrouillent vraiment avec des maigres moyens. Donc, il n'y a pas de soutien carrément aujourd'hui en Guinée. Je ne sais pas, dans les autres pays, mais en Guinée, il n'y a aucune mesure d'accompagnement qui reste en place pour accompagner les gens qui sont là. Côté conseil encore, la vidéo, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. La vidéo, c'est la qualité. La vidéo, ça ne triche pas. La vidéo, tu montres un, c'est un. Tu ne veux pas montrer un et dire à quelqu'un, c'est 10 que j'ai montré. La vidéo coûte cher et c'est quelque chose de qualité. Vouloir se lancer, il faut bien réfléchir d'abord. Est-ce que je pourrais y arriver ? Si tu ne peux pas, ne t'engages pas. Si tu vas te réutiliser en cours de chemin. Donc, il faut vraiment, c'est un truc où il n'y a pas de limite. Ce qu'on t'appelait aujourd'hui à l'école, dans deux jours, tu verras que ça a complètement démodé. C'est obsédé. C'est obsédé. Donc, je prends l'exemple, les logiciels que nous utilisions en 2006-2007. Aujourd'hui, c'est des logiciels pratiquement qui sont partis il y a 20 versions après. Si je prends par exemple le Final Cut ou bien Adobe. A l'époque, c'était Adobe Simple, Adobe Pro. C'est là où ils sont partis jusqu'à Adobe Pro 4. Et son revenu maintenant, c'est le CC. Donc, le CC, ils sont maintenant jusqu'à 2020-2021. Donc, si tu te basais sur le logiciel Adobe Simple qu'on t'avait appris, pour faire tes réalisations d'aujourd'hui, c'est de dire aux gens de faire des recherches. Ce milieu, c'est un truc où il faut tout le temps faire des recherches. Il faut avancer avec le temps. Tu retardes un peu, tu peux. Et il y a le temps qui va avancer et qui va te laisser. Donc, c'est d'effectuer des formations tout le temps, des mises à jour, des mises à niveau, pour permettre d'être au même diapason que les autres. Donc, c'est surtout cela, et avoir vraiment une détermination. Tu veux aller, tu veux atteindre 10. Tu es à 0, tu veux atteindre 10. Quelle qu'en soit la difficulté que tu vas rencontrer, certes, ça atteint le 10. Mais, avant de commencer, actuellement, je ne sais pas ce qui viendra dans l'avenir, mais actuellement, il n'y a pas de soutien. Et c'est très compliqué. Des fois, même pour avoir des utilisations de tournage, il faut intimider les impôts qu'on te donne. Donc, ce n'est pas tout facile. Mais, quand tu as une détermination forte, tu pourras arriver. Mais, tu néglaises moins d'erreurs, tu te feras basculer par quelqu'un d'autre. Donc, super. Ce qu'on peut retenir, justement, de votre passage, c'est qu'il faut commencer de A pour aller à B. Et, au cours du processus, il faut savoir être déterminé, persévérer. Et, Inch'Allah, la chance va nous sourire et on fera de belles aventures dans ce sens. Et donc, je ne quai nos suivez sur Folie TV. Et, M. Bakayoko vient de vous lancer ce message pour ceux qui veulent débuter dans ce sens également. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rêver, vivre et avoir ça dans son quotidien pour pouvoir y arriver. M. Bakayoko, toujours dans ce sens. Et, en 2020, le 27 octobre précisément, lors de la Journée internationale du patrimoine de l'audiovisuel, justement, vous avez déclaré qu'il y a, certes, des progrès, mais également des défis à relever. Donc, ce que je m'en vais vous demander, c'est quels sont ces défis que vous trouvez dans l'exercice de votre métier et qu'est-ce qui vous motive à vous surpasser quand vous êtes face à ces défis afin d'aller de loin. Bon, oui, à ce niveau, d'abord, je dirais que les gens qui sont en train de se vanter pour dire qu'elles sont les meilleures et tout ça, c'est de savoir carrément qu'elles sont carrément à la base d'apport. Quand il y a une association de médiocres, il ne faut pas te lancer, il ne faut pas te dire que tu es le meilleur parce que tu fais partie toujours dans le truc. Mais c'est de voir, il faut chercher comment sortir de l'ombre et progresser. Aujourd'hui, il y a des scènes en Guinée qui s'éventent pour dire que nous sommes la meilleure télé. Je te dis que tu es la meilleure télé, tu ne peux pas faire de direct. Oui. Même au niveau des escaliers de ton bureau, si tu as un événement, tu ne peux pas faire un direct. Comment est-ce que tu peux être la meilleure personne de télé ? Ça fait que c'est compliqué. C'est impossible. Donc, il faut travailler. Quand tu te dis que tu es la meilleure scène de télé, tu n'as aucun talk show culturel ou sportif qui anime les gens, qui se dit, bon, carrément, dès que l'heure de 7h arrive, il faut qu'elle soit braquée devant la télé. C'est impossible. Donc, nous devons beaucoup travailler d'abord sur le contenu. Une scène de télé, tu peux avoir certes la visibilité et que les gens te regardent. Ils viennent juste, ils prennent la télécommande des apps, ils voient que c'est la scène qui est là, et là, par après, ils reviennent, ils changent, ils mettent une autre chaîne. Donc, c'est de savoir capter les gens. Même si tu n'as que juste deux téléspectateurs par jour, si ces deux téléspectateurs sont bien satisfaits par le contenu qu'ils sont en train de suivre, là, dis-toi que là, tu es sur le progrès maintenant. Mais il ne s'agit pas juste parce que tu peux avoir la possibilité d'être avec certains bouquets qui sont beaucoup suivis en Afrique et qui ont une forte popularité. Quand tu es dans ces bouquets, et là aussi, aujourd'hui, pour être dans ces bouquets, ce n'est pas par le talent, mais c'est plutôt ou pas une question de relation gouvernementale. Si tu es dans le truc, dans le rang du gouvernement, tu fais ce qu'ils veulent et on t'autorise d'être dans le truc. Facilement, tu peux avoir accès. Mais quelle que soit la qualité que tu donnes, si tu n'es pas dans le même truc que ce qu'ils font, là, c'est impossible. Tu ne pourras jamais monter dans certains bouquets. Donc, être dans ce bouquet, ça t'apporte tout de suite une visibilité. Les gens vont voir le nom de la chaîne et ils ont créé. Mais c'est tout ce que je dirais aussi à tous les patrons des médias. La première impression, elle est très importante. Très bien. Tu es dans un nouveau bouquet, on voit la télé, on se dit, bon, wow, ça c'est une nouvelle télé, ils viennent, ils captent. Mais dès qu'ils captent, une fois, ils ne voyaient pas un bon programme, deux fois, trois fois, ils ne voyaient pas un bon programme, ils se disent, bon, comment est-ce que même cette télé a pu arriver ici ? Donc, là, automatiquement, tu as perdu un téléspectateur. Donc, c'est comme ça que ça va se répéter encore sur tout le monde. mais même si tu n'es que juste dans un simple truc, un seul petit bouquet qu'il y a là, si tu es très bien suivi et que tu as un bon contenu, les gens feront tout pour aller te chercher. OK. Et aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution du truc de l'Internet, le IPTV commence à prendre carrément de l'ampleur, sauf ce qui était beaucoup hier en arrière. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, ça commence à beaucoup progresser. Et donc, du coup, tu peux être juste dans un petit studio et tu fais du bon contenu à travers les diffusions que tu feras sur les réseaux sociaux ou sur le truc. Oui. Tu verras tout de suite que tu as une forte visibilité. OK. Donc, si vous remarquez, il y a de ces comédiens qui sont là aujourd'hui qui font des petits trucs, des petites vidéos qui se filtrent sur les réseaux sociaux, Facebook et truc. Et les blogueurs et ainsi de suite. pendant leur live, ils peuvent se faire plus de 400, 500, 800, jusqu'à 1 000 vues même, 1 000 téléspectateurs simultanés. Oui. Et vous verrez, vous allez prendre une grande chaîne de télé qui est dans les grands bouquets et ils font une émission et qu'ils n'ont même pas plus de 200 personnes qui la suivent en direct. OK. Mais attends, la personne qui vient de passer, qui vient de faire une émission en live qui aille jusqu'à 1 000 téléspectateurs simultanés, dis-toi que cette personne est mieux que toi une grande télé qui est en train de se faire des trucs, une de ses ventes pour dire que je suis la meilleure télé, je suis le meilleur ici. Donc, c'est-à-dire carrément, il y a un grand travail à faire derrière. Une télévision, c'est le contenu. Oui. Comme on a si bien dit, la vidéo coûte cher, la télévision, ce n'est que de la vidéo. Donc, la télévision coûte excessivement cher. Pour vouloir se lancer dans la télé, il faut être vraiment prêt à dépenser. La télé, tu minimises, tu néglises, ça va répercuter sur toi. OK. Et tant que tu es là en train de dire, bon, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller, ça ne fera que reculer, reculer. Parce que dis-toi qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui viendront avec des gros moyens, qui vont mettre tout de suite ça en place. Et l'Africain, en général, il est toujours curieux, il a besoin de voir de nouveau. De nouveau, oui. Dès qu'il voit une nouvelle scène demain ou dès qu'il verra une nouvelle scène demain, il se dit à tout de suite, OK, bon, voilà, voici la bonne scène. Et si ils font des bonnes choses et ils ont un bon contenu, dis-toi que toi qui s'est débrouillé hier avec des maigres moyens, tu ne vas jamais progresser. Parce que les gens vont venir te sauter et puis ils vont démarrer avec des gros moyens et puis avec un bon contenu. OK. À vous entendre, c'est qu'il faut travailler de façon large sur le contenu, travailler sur les investissements et essayer d'également former le personnel afin d'être mieux outillé et équipé, pouvoir servir quelque chose de potentiel aux aimables téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent chaque jour. Et pour avoir justement également la continuité d'être suivi. Et bien, la question qui fâche, malgré que vos clips, vos réalisations sont impeccables, mais il se dit quelque part que vous êtes l'un des plus chers réalisateurs du pays. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Bon, comme je vous le dis, quand tu travailles avec quelque chose qui coûte cher, donc ça coûte cher, la vidéo coûte excessivement cher. Vouloir faire un bon clip, il te faut une très bonne caméra, il te faut de très bonnes lumières, en tout cas, il te faut du matériel, vraiment du matériel au top. OK. Donc, on a dit tout de suite qu'on n'a pas de soutien et donc, si tu n'as pas de soutien et que tu as soit pris des prêts bancaires ou tu as pris des maigres moyens que tu avais, tu as mis tout ça dans du matériel et que tu commences à faire un bon boulot maintenant, mais vouloir faire ce boulot et tu ne peux pas le faire à un faible coût. Il te faut amortir le matériel que tu as acheté. Et il faut savoir carrément aussi que ce matériel, si tu restes au top, c'est pendant une année au maximum, une année et demie. OK. Tu ne verras jamais ici une caméra aujourd'hui, au jour où nous allons comme ça, tu ne verras jamais une caméra qui fera deux ans au top. OK. Tu as une caméra, après une année, elle n'a plus de valeur. Elle floppe. Il y a une nouvelle qui est sortie où il faut maintenant et puis aller jongler sur la nouvelle caméra encore. Bien sûr. Donc, nous, on s'est fixé d'abord dès au début, chaque nouvelle année qu'on va changer de matériel. Oui. On va lever l'ancien matériel qu'on avait ici, le migrer vers certaines petites productions maintenant et tous les nouveaux trucs qu'on fera et puis là, on va utiliser avec de nouveaux matériels. Donc, vouloir acheter de nouveaux matériels chaque année, chaque année, il faut amortir et il faut avoir quelque chose encore là-dessus. OK. Donc, on ne se plonge pas dans l'eau pour ne pas se mouiller. OK. On se lance dedans, c'est pour se mouiller. C'est pour se mouiller. Vous l'avez bien entendu, aimable téléspectateur et téléspectatrice de Folie TV, il n'est pas cher pour ne rien. Les moyens de réalisation sont énormes. Donc, vu que c'est considérable, sa facture le sera également. Bon, on espère que de toute façon, vous allez essayer de faire en fonction de nos artistes pour les permettre d'avoir une certaine image mais avec adaptabilité. Et bien, M. Bayot, quel est votre secret de réussite et quel est votre credo ? Bon, mon secret de réussite, je me dis, c'est le travail. C'est le travail qui paye. Le travail qui paye. Le travail et le courage. OK. Tu peux être un bon travail mais si tu n'es pas motivé, tu n'es pas courageux, tu vas te décourager au moment où tu allais commencer à réussir et c'est là où tu vas te décourager. OK. Donc, c'est le travail et le courage qui donnent un résultat comme ce que j'ai aujourd'hui. OK. C'est tout ce que je dirais. Le hard work, le travail et le travail dur. Travailler, travailler, c'est ce qui nous rend meilleurs. Inch'Allah. Et M. Bayou, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission Impact. Et donc, quel est le message que vous avez justement pour les téléspectatrices et téléspectateurs de Folie TV, également pour ces jeunes qui vous suivent depuis le début et qui veulent s'inspirer de votre exemple ? Bon. Je reviens de tout. Je vais commencer par les jeunes qui veulent être comme Bakéko ou qui veulent être plus que Bakéko. donc c'est de fournir plus de travail, plus de courage et une détermination. Nous, on a pu favoriser l'image guinéenne, on a pu l'amener à un level, disons un level 10 et on a besoin de cette nouvelle génération pour l'envoyer au level 20 pour que ceux qui vont les succéder encore plus fassent remonter le truc. Donc, il ne faut pas qu'ils retardent parce que nous, l'homme ne pourra jamais tout faire. On a pu prendre l'image au level 5 ou au level 1, on l'a ramené jusqu'à un certain level. Il faudra maintenant qu'EICI puisse remonter au niveau de cette image. Mais pour le faire, c'est tout un travail très ardent qu'il faut s'attendre. Donc, il faut avoir une forte détermination et aller jusqu'au bout. Quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Et pour les téléspectateurs de Folie TV, tout ce que je leur dirais, la télé, ça coûte excessivement cher. Donc, si vous arrivez à avoir des grandes émissions de taille ou du contenu très important qui vous permettent de vous garder devant vos petits écrans, il faut rester fidèle. C'est vous qui donnez la force à une télévision. C'est vous qui valorisez une télé. Et c'est vous encore qui allez donner de l'argent à une chaîne de télé encore. Vous, les téléspectateurs de Folie TV, les téléspectatrices de Folie TV, nous vous demandons d'être tout le temps devant vos petits écrans et regardez, suivre les programmes de Folie TV. C'est une très bonne chaîne de télé et c'est une chaîne télé qui regarde l'avenir. Et merci pour ce message. Disons, quel est le mot ou la question à laquelle vous vouliez répondre comme vous n'avez jamais posé ? Hum... Bon, comme j'aime être discret, enfin... La discrétion, c'est pas la télévision. Donc, bon, moi, je voulais même pas paraître. C'est ça. Vous ne vouliez pas paraître. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous êtes là. Oui. À la base, c'est vous qui êtes derrière la caméra qui faites la réalisation des vidéos, clips des autres. Mais aujourd'hui, Folie TV fait votre... Tout à fait. Parce que même sur West Africa, je ne suis jamais sorti. Et j'avoue que les autres médias qui viennent tout le temps m'invitent, mais je les dise carrément. Bon, je place des arguments pour ne pas apparaître. Donc, c'est un plaisir énorme pour nous de recevoir aujourd'hui M. Bakayoko dans les antennes et sur la télévision, Folie TV. C'est le temps de remercier M. Bakayoko, Abdel Rahman. Merci d'être passé chez nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un très bon séjour à Dakar et espérons que vous puissiez rentrer dans les conditions les meilleures en République de Guinée. Et dès à la réalisation Alpha D et au cadrage Suleymane et Yva Leroy. Et merci aimable téléspectateur et téléspectacrice de Folie TV. C'est pour nous un plaisir de vous avoir une fois encore au bain de l'actualité et restez fidèles à Folie TV. Bonne suite de programmes par rapport à cette nouvelle télévision qui vous parvient tous les jours. Et cette émission c'est Impact. Impact, vous le recevez tous les vendredis quand il est 20h, 21h. Nous allons essayer de débattre avec vous des actualités des faits de société avec des entrepreneurs, avec des économistes, avec des acteurs sociaux et pourquoi pas économiques un peu plus tard mais tout ça on le verra après. Et c'est pour nous un énorme plaisir une fois encore de recevoir M. Bakayoko parmi nous et merci et bonne fin de soirée à tout un chacun où que vous soyez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.